Bonjour à tous, François-Guy Florent, conseiller pédagogique régional du Centre du Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en direct de la magnifique région des Bois-Frains. Nous sommes au pied du mont Artabasca à Victoriaville en direct pour ce webinaire concernant l'expérimentation en classe d'une façon particulière d'enseigner les mathématiques. C'est une expérimentation qui a lieu. Il ne faut pas prendre tous les propos de ce webinaire comme étant une parole sainte et applicable facilement dans vos classes. Par contre, je suis certain que vous allez pouvoir y retirer de l'inspiration certains éléments ou une totalité des éléments qui pourraient s'appliquer dans votre belle région. Je vous présente Marc-André Blier, qui est enseignant ici depuis plusieurs années, 7-8 ans à peu près. Il avait une tâche un petit peu particulière cette année, je vais vous laisser présenter ça. Ça va être surtout lui qui va faire la présentation, mais à un moment ou d'autre, je vais poser des questions. Comme vous, vous pouvez le faire tout au long de ce webinaire. Marc-André, peut-être en commençant, je te laisse te présenter et te dire un peu d'où tu es. Bonjour tout le monde. Tantôt, pour commencer, François parlait que j'avais une tâche un petit peu particulière cette année. Cette année, j'ai été, oui, enseignant. J'avais une partie de tâche avec François de réapo et un peu récit, que je développais l'éthique chez nous. J'ai aussi, cette année, l'année dernière, on avait une direction adjointe qu'on a perdue. Donc, j'avais des tâches un petit peu de direction adjointe. Je suis responsable de matière, maths, sciences, informatique. Question de commencer à parler un peu de qu'est-ce qui, c'est quoi notre problématique? Sûrement que vous avez le même type de problématique un peu partout en FGA. Nous autres, on a baisse de clientèle, l'assiduité était de moins en moins au rendez-vous. Les notes, ça se prenait de plus en plus de temps avec un élève qui passe un sigle et il y a un résultat qui était passé. Puis, beaucoup de reprises, etc. Il y avait beaucoup de problématiques comme ça avec, entre autres, le renouveau. Puis, tu sais, moi, étant nouveau, on va dire en enseignement, c'est ma huitième année que j'enseigne, je me considère encore comme un nouveau. Tu sais, j'ai appris avec la réforme. Quand la réforme a fait son retour, si on peut dire ça comme ça, bien, c'est sûr que moi, j'ai trouvé ça… Je trouvais, j'avais l'impression de revenir dans mes pantouts parce que depuis que j'étais rentré aux adultes, je me souviens des premières journées, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Je ne comprenais pas trop c'est quoi le principe de l'enseignement individualisé. Moi, je n'en revenais pas que les élèves soient capables de rester assis en individualisé puis de garder le moral. J'avais déjà essayé des petites tentatives pour rendre les cours plus animées et plus dynamiques. Mais quand tu as du multiniveau qui se met à travers ça avec des horaires variables, c'était extrêmement compliqué, complexe. Mes tentatives étaient très de base, si on peut dire ça de même. C'était juste de circuler. J'avais enlevé la liste de noms au tableau parce que je ne la trouvais pas efficace. Je préférais me promener constamment puis habituellement, j'avais plus de questions puis je répondais plus rapidement aux questions. Quand je voyais qu'il y en avait deux ou trois qui avaient le même type de problématique, je les rassemblais, mais c'était tout ce que je faisais là. Ensuite, qu'est-ce qui m'a amené à essayer de penser en dehors de la boîte, si on peut dire ça comme ça? Depuis l'année dernière, ma direction m'avait demandé d'essayer de trouver des approches pédagogiques différentes. Si elle voulait que je me penche sur comment on peut enseigner des mathématiques, parce qu'on avait de plus en plus de retards sur le temps de sigle que les élèves prenaient. C'était deux, trois, quatre, cinq fois le temps minimum. Ce n'était pas rare. Donc, il fallait changer les approches pédagogiques. Suite à ça, c'est sûr que même en huit ans, j'ai trouvé que la clientèle avait énormément changé. Je me souviens, les premières années, c'était beaucoup des préalables. Et là, on est de plus en plus avec une clientèle extrêmement jeune. Notre moyenne, je pense que c'est 22 ans, la moyenne de notre clientèle, quelque chose dans ce genre-là. Ça fait que les élèves, ils aiment ça être entertainés et ils sont habitués avec, maintenant, les cellulaires, je ne sais même plus c'est quoi les PlayStation et tout ça. Je ne connais pas les numéros du tout, mais ils aiment ça avoir beaucoup, ils ont beaucoup d'interactions. Et un cours assis avec un livre, il décrochait plus vite. Ça fait que plus d'échecs, etc., etc. De plus en plus de plans d'intervention aussi avec nos élèves, même au niveau comportemental, d'assiduité et d'académique. Ça fait que là, il fallait réfléchir à comment faire différemment. En particulier aussi, l'école secondaire Victoriaville est assez performante, ce qui explique un petit peu une baisse de clientèle ici au centre de formation des adultes, pour une clientèle plus DES. Il y a beaucoup de francisation, entre autres, qui prend de plus en plus place, mais les classes de mathématiques n'étaient pas pleines à craquer, on va dire ça comme ça. Ça fait que tout ça faisait partie du problème qui fait qu'il y a des nouvelles initiatives qui pouvaient voir le jour, qui serait bien qu'ils arrivent. Suite à ça, dans le fond, l'année dernière, qu'est-ce qui a commencé officiellement le déclenchement de ma réflexion, comment on allait faire ça différemment? C'est sûr que j'ai été invité, premièrement par François, à participer à l'accompagnement de mathématiques du ministère, fait par Mélanie Tremblay. Ça, ça a été comme un, j'ai aimé, dans le fond, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur, il y a vraiment d'autres façons de faire, il faut vraiment repenser totalement la structure. Tu sais, moi, j'ai pensé, au-delà du cours qu'on enseigne, comment on peut changer la structure des classes tout court. Parce que, si on garde la structure des classes comme on a là, bien, c'est à peu près impossible de faire de l'enseignement comme j'ai expérimenté l'année dernière et cette année. Quand je dis changer la structure, c'est des élèves qui rentrent et qui sortent n'importe quand, dans n'importe quel cours, puis que tu as du secondaire 1 à secondaire 4, autant en géométrie qu'en modélisation algébrique, qu'en statistique. Essayez de faire de quoi, ça, on est très, très, très limité. Donc, tu sais, vu qu'on les voyait, les thèmes un peu en bloc avec Mélanie Tremblay, j'ai comme, je me suis comme penché plus sur, hey, il y aurait moyen, au lieu d'avoir un enseignant, mettons, des FBC, FBD, puis FBD-Fort, puis des affaires de même, de peut-être regarder sur, pourquoi on n'irait pas avec un enseignant algébrique, un enseignant géométrique, puis un enseignement en statistique probabilité. Fait qu'on aurait les mêmes trois enseignants, sauf que la tâche serait répartie différemment, ça nous permettrait de pouvoir faire des ateliers, au lieu d'avoir tous les signes mélangés. Fait que, ça a été un peu mon, ça a commencé à germiner dans ma tête, et en janvier 2018, je cherchais, c'était bien beau mon idée, mais je cherchais comment je vais faire pour rendre ça réel, on va dire réaliste, parce que moi, les guides, je les aimais plus ou moins, on va être franc, et je me souviens, l'année dernière, d'avoir assisté à une via, où est-ce que tout le monde discutait de, bon, quel guide est le moins pire de la gang, un peu, je me disais, bon, je pense que c'est une problématique, c'est pas parce que les guides, nécessairement, ne sont pas bons, sauf que c'est dur de développer une compétence chez un élève, si tu lui fais faire de la drill, juste dans un livre, moi, je n'ai pas trouvé comment on pourrait faire. Donc, il fallait que je sorte les guides de mes cours, il fallait que je réussisse à réimplanter une structure. Fait que, finalement, je cherchais l'outil, je ne voulais pas tout créer le matériel au complet à 100% non plus, puis je cherchais comment mettre ça interactif, en mettant des tics, etc., etc. Fait qu'en janvier 2018, on avait eu Jocelyne Dagenais qui s'était pointée pour nous présenter Desmos, et ça, c'était le jeudi, vendredi, je me souviens, en janvier, et le lundi d'après, moi, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de cours avec des livres, j'ai totalement sorti mes guides la semaine qui suivait. J'ai travaillé, oui, de fin de semaine, s'il y en a qui se posaient la question, des heures, je ne les compte pas. Donc, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui avait de bon, qu'est-ce qui pourrait aider mes élèves à vouloir être en classe aussi. Donc, c'est pour vrai, la plateforme, moi, je la défends sans mille à l'heure. Donc, à partir de là, je me suis mis à développer des ateliers directement sur cette plateforme-là. J'ai vu mes élèves se pointer, avoir le goût d'être là. Ensuite de ça, j'ai décidé de mettre des ateliers que Mélanie nous avait un peu présentés sur des approches expérimentales. J'ai dit, bon, je vais en développer. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un projet expérimental l'année dernière avec tous des élèves très problématiques. Mon but, c'était de vérifier si, en prenant des élèves qui avaient des dépassements incroyables, j'avais des élèves, mettons, dans le 41-51 qui étaient rendus à 300 heures dans cette sigle-là, je me disais, on ne peut pas laisser un élève dans son guide si on voit que le guide ne marche pas pendant 400 heures. Donc, j'ai été chercher toute une clientèle comme ça, dans le but d'aller faire, on va dire, d'implanter un peu le RAI, faire de l'intensification avec eux autres. Ils restaient dans les cours réguliers, puis deux fois semaine, je les sortais de leur cours six heures, en fait, six heures par semaine pour tester une approche différente. Ensuite de ça, ça a été comme mon prélude, si on peut dire ça comme ça, à ce qui m'a amené à travailler cette année totalement une nouvelle structure. Donc, je résume un petit peu, pas cette année-ci, l'autre année d'avant, Marc-André a fait une expérimentation dans sa classe avec quelques élèves, puis ça a un peu mis les bases pour l'expérimentation qu'il a suivi cette année. Expérimentation un petit peu plus formelle parce qu'il y avait une organisation scolaire qui soutenait ça, contrairement à l'année passée où ça avait été fait très rapidement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, là, du projet en tant que tel de cette année et de comment ça a été mis en place par la direction, s'il te plaît? Dans le fond, cette année, on m'a donné comme mandat d'essayer de, tu sais, vu que j'avais des tâches un petit peu administratives aussi, d'implanter cette structure-là, d'enseigner différemment, plus de guide, d'enseigner, on va dire les compétences, tu sais, on cherche à ce que nos élèves deviennent compétents, mais c'est quoi être compétent? Ce n'est pas juste de répondre aux livres de la page 1 à la page 400. Donc, on m'a donné un petit peu ce mandat-là, puis vu les résultats qu'on avait eu un peu l'année dernière, c'est comme Marc-André, tu vas me, on va dire, corrompre trois enseignants, maths, français, anglais, pour faire un projet vraiment de plus grande ampleur, où est-ce que vous allez cibler, on va dire, les sigles, pour que ça soit, qu'il y ait une ligne de pensée, un peu comme en mathématiques, là, je vous m'étais dit, on va commencer, on va enseigner uniquement la modélisation algébrique. Donc, on va partir par ça, on fait un groupe fermé avec la modélisation algébrique et on le rend jusqu'à date d'évaluation et ensuite, on part à une nouvelle série de sigles. Là, j'ai une question. Vous utilisez une enveloppe budgétaire connue? En fait, non. C'est que, comme François l'expliquait un peu tout à l'heure, la baisse de clientèle a fait en sorte qu'on a des enseignants permanents. Donc, on utilise le fait qu'on vit sur des budgets de l'année dernière pour pouvoir, on surfe sur les budgets et la clientèle de l'année dernière. Dans le fond, c'est ça qui s'est passé. Là, on va voir l'année prochaine qu'est-ce qui se passe officiellement. On va le ramener, mais à quelle échelle, comment qu'on va le modifier, mais c'est pas un code budgétaire. C'est vraiment sur le roulement de la bâtisse. Là, c'est ça. Là, dans le fond, on est en train de regarder sur comment l'année prochaine, on va prévoir les groupes pour que le projet continue avec du personnel qu'on va en avoir de moins en moins au final. La clientèle baisse. On est en train de retravailler sur la structure de l'école en général. Et est-ce que vous mélangez secondaire 3, 4, 5 pour modélisation algébrique? En fait, pour modélisation algébrique, je n'avais pas commencé le cinquième secondaire. C'était en début d'année qu'on l'a commencé. On l'a commencé en novembre, en fait. On a mis le 21-01, le 30-51, le 41-51, puis le 42-61. Ça fait qu'on s'était arrêté à la secondaire 4. Les 4 technico-sciences, pas les sciences naturelles, parce que l'approche que j'utilisais est beaucoup plus axée sur la technico-sciences que les sciences naturelles en tant que telle. Donc, ça ressemblait à quoi la composition de votre groupe, puis c'est comment que vous avez fait votre recrutement? Ça n'a pas commencé le 28 août, ça a commencé plus en octobre, je pense. Comment ça s'est mis en place, tout ça? En fait, quand on a commencé, vu que là, moi, en mathématiques, j'avais des contraintes assez, on va dire, assez intenses, parce que premièrement, je ne voulais pas faire comme l'année dernière, avoir des élèves. On a fait un des groupes fermés, autrement dit. On ne voulait pas avoir des élèves qui étaient partagés entre l'enseignement individualisé et notre projet qu'on faisait, parce que l'année dernière, comme problématique que j'avais vécu, c'est que les élèves, une fois qu'ils avaient goûté au projet, bien, ils ne retournaient pas dans les classes régulières. Donc, là, c'était comme, OK, mais tu n'as pas le choix, parce que moi, je fais juste montrer, comme des expérimentations pour que tu compréhendes ce que tu as vu. C'était de l'intensification que je faisais. Là, on se retrouvait avec cette problématique-là. Donc, cette année, c'était, c'est quoi les sigles que tu fais. L'élève a-tu de l'intérêt? Je ne regardais pas si l'élève a des difficultés ou pas de difficultés ou les temps. Là, c'était uniquement les sigles qui me permettaient de déterminer si je prenais un élève ou pas. J'aurais pu avoir un excellent élève qui était en 42-62 en partant en novembre quand on l'a démarré. On a démarré la première semaine de novembre. Bien, je ne l'aurais pas pris. C'est tout. Dans le fond, j'avais besoin d'élèves qui avaient des sigles particuliers, qui étaient prêts à changer de méthode d'enseignement et étaient prêts à nous laisser expérimenter parce que c'était de l'expérimentation. Parce que cette année, je l'ai plus ou moins enseigné. Cette année, mon but, c'était de coacher pour que les profs s'approprient une autre façon de faire. Donc, oui, j'ai été dans les groupes aussi, mais mon mandat, ce n'était pas d'être dans les groupes tout le temps. Donc, moi, je faisais le recrutement. Je faisais la gestion des écarts de conduite en tant que tel. C'est moi qui organisais nos rencontres parce qu'on avait plusieurs rencontres entre le personnel qui travaillait là-dessus. On a, entre autres, aussi travaillé sur le soutien au comportement positif parce qu'on trouvait que c'était les bases. L'élève, il rentre et il n'y a aucun comportement. Puis, nous autres, en FGA, on est de moins en moins habitués à faire de la gestion de comportement vu qu'on est en individualisé. Donc, il fallait se remettre solide sur la gestion des comportements. C'est bon. On parle un petit peu du cadre théorique aussi qui entoure tout ça. Deux questions. Ça ressemblait à quoi à peu près ton groupe et tu les voyais combien de fois par semaine? On avait 14 participants en mathématiques au final. Ça vous donne une idée. Les groupes n'étaient pas pleins non plus. Les groupes réguliers, quand je partais avec 14 élèves, ils tombaient à peu près à 10. Donc, c'était 14 élèves qui ont participé du début à la fin. C'était 9 heures par semaine seulement de mathématiques. Donc, ça leur imposait un horaire de 9 heures par semaine en mathématiques à des journées précises. C'était ça la condition aussi. Un élève qui décidait de participer ne pouvait pas choisir son horaire. Ça aussi, c'était une contrainte. C'était en plus, OK, il faut que tu ailles sur tes sigles-là. Veux-tu? Oui. Peux-tu? Mais c'était pas… Ouais, mais moi, je peux juste le mercredi après-midi. Ben, just too bad, je peux pas. Ouais, mais moi, j'aimerais ça faire des mathématiques 15 heures semaine. Just too bad, tu seras pas dans le projet. Tu vas aller faire de l'enseignement mathématique en individualisé 15 heures, 27 heures semaine si tu veux. Nous autres, on offre 9 heures. C'est tout. Pourquoi c'était 9 heures? Parce qu'on faisait maths français anglais. Donc, sur un horaire de 27 heures par semaine, les trois groupes, ben, les groupes voyaient de façon équitable toutes les matières. Non. Est-ce que, dans le fond, Emmanuel, tu me demandes, est-ce qu'il allait en classe mathématique en dehors des 9 heures? Non. Non, non. Je voulais pas répéter ce qu'on a fait l'année dernière de partager l'individualisé avec l'expérimentation. Ben, ça avait vraiment, vraiment pas donné des bons résultats. Est-ce possible d'intégrer le groupe au milieu de l'année? Là, cette année, on l'a pas fait. On a pas permis à ce qu'en plein milieu d'année, des élèves puissent s'intégrer parce qu'on était totalement en expérimentation. On a eu des hauts, des bas, tu sais, il a fallu s'approprier un petit peu le tout. Mais l'année prochaine, dans nos intentions, dans mes intentions, c'est que le groupe ne soit plus nécessairement fermé. Qu'un élève puisse venir l'intégrer, mais le critère, s'il veut l'intégrer, c'est qu'il fasse uniquement les heures avec nous autres sur l'horaire qu'on lui donne et qu'il y ait les sigles qu'on est en train d'enseigner. Donc, c'est ça notre critère et c'est tout. Fait qu'un élève qui… Tu sais, il y a même des élèves, pour vous donner une idée, quand on a présenté le projet, qui ont décidé d'aller revoir leur employeur pour dire « Moi, je change mon horaire de travail. J'ai besoin qu'on m'aide. L'école est importante. » La plupart du monde qui a des problématiques et qui voulaient être là ont changé leur horaire dès le début et on n'a pas eu d'autres problématiques avec les horaires de travail des élèves. Et un élève qui me revenait et qui me disait « Mon horaire a changé. Je suis rendu uniquement que je peux être là 6 heures semaine. Bien, tu as le choix. Je m'excuse, c'est plate là, je comprends. Mais moi, je ne peux pas te garder 6 heures semaine parce qu'on continue de progresser. Tu vas manquer des expérimentations. Puis mon but, c'est de vous envoyer tout le monde en évaluation en même temps. Il n'y a plus de… L'idée, cette année, vu que c'était fermé et que je voulais faire tous les sigles, au final, il n'y avait pas de possibilité tant que ça de retarder beaucoup les évaluations. Petite question Marc-André, ça m'amène à… Là, on a parlé du contexte de la classe ou d'où les élèves venaient. Mais parlez-nous maintenant de comment, à quoi ça ressemblait dans la classe, les cours de ces groupes-là, de ce groupe-là. Ok. Comment ça fonctionnait… Là, excusez, je vais juste repartir. Ce n'est pas ici. Je vais descendre un petit peu. Déroulement du cours. Bon. Comment ça fonctionnait en gros, tu sais, quand les élèves ont commencé, on a commencé avec la modélisation algébrique. Tu sais, souvent, on est habitué que… En tout cas, je vais dire c'est comme ça. L'enseignant a les savoirs, puis il vient les transmettre à l'élève. Là, nous, dans le fond, il y avait des élèves que ça faisait 200 heures qui étaient dans leur sigle, puis qui n'avaient à peu près rien compris. Puis, j'avais des élèves qui étaient là depuis 15 heures à Monseigneur Côté, puis qui paniquaient un peu à « Hey, je ne réussirai jamais ». Tu sais, j'avais du monde qui avait de l'expérience dans leur livre. Du monde qui n'avait pas d'expérience dans leur livre. Du monde qui avait acquis des connaissances à l'extérieur du cadre d'une école. Donc, tous les débuts de cours, même si j'avais du niveau qui variait de secondaire 2, comme je vous le dis, à secondaire 4 fort, on repartait toujours d'une notion de base. Premièrement, c'est quoi de l'algebra ? C'est quoi, pour vous, de l'algebra ? Fait que tous les élèves étaient invités constamment à « Bon, pour moi, de l'algebra, c'est ça ». OK, bon, le TNI, je le disais dans tous les cours que j'ai faits, le TNI n'est pas à moi. Souvent, les élèves, on a des belles machines, mais on les utilise juste nous autres. Fait que le TNI n'est pas à moi. Les élèves étaient invités constamment à venir réécrire « Bon, OK, moi, je pense que de l'algebra, c'est ça pour moi ». Moi, j'ai vu qu'il y a aussi « Y est égal à X plus… » Peu importe. Le monde arrivait avec leur notion. Puis, à partir de là, moi, dans le fond, je prenais tout ce qui m'avait été donné. Puis, souvent, les élèves arrivaient avec des définitions qui étaient bien plus compréhensibles que ce que nous-mêmes, on peut leur donner avec nos connaissances trop savantes en tant que telle. Fait que je construisais totalement leurs savoirs à partir de ce qu'ils m'apportaient. Ça fait en sorte que l'élève, premièrement, il est bien plus actif dans la classe. Il participe, il veut écouter, il veut comprendre qu'est-ce que l'autre vient de dire. On demande aux élèves de refaire une synthèse. Il y avait énormément d'interactions avec les élèves. Puis, c'est sûr que pour moi, le rôle de l'enseignant, c'était de faire de la différenciation. C'était là le gros défi parce qu'un élève de secondaire 2, le modèle algébrique, il ne se rend vraiment pas aussi loin que le secondaire 3 ni le secondaire 4. Mais, il voit le modèle algébrique. Puis, au final, en secondaire 2, le modèle algébrique que tu vois, c'est la fonction du premier degré avec plein de paramètres. Tu peux avoir huit variables, mais on te donne tous les éléments pour les remplir. Tu as juste un inconnu, tu reviens une fonction du premier degré au final. Donc, l'idée, c'était au lieu de leur montrer les termes qui sont purs et durs en secondaire 2, qu'après ça, on ne voit plus. C'était de leur montrer, regardez vers où ça s'en va votre algébrique. Ça s'en va vers ça. Ça s'en va vers un nom qu'on va appeler fonction du premier degré. Puis, vous voyez à quoi ça sert dans la vie. Parce que ce n'était pas juste de montrer des théories pures et dures. Il y avait toujours, éventuellement, de l'expérimentation. Tu sais, mettons, quand je vous dis, je partais toujours mes cours avec, on va discuter d'une notion en particulier, on va s'écrire des notes. Après ça, toutes les notes prises au TNI, qui étaient faites un peu par l'élève, un peu par moi, justement, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est au final, c'était leurs notes de cours qui, à la fin d'un cycle, je réimprimais tout cours, puis je leur donnais voici les notes de cours qu'on a prises collectivement en mathématiques cette année par rapport à cette, par rapport à cette, mettons, à la modélisation algébrique. Après ça, les élèves, entre autres, qui étaient rendus en fin de parcours pour faire leur feuille de notes, c'était beaucoup plus, on va dire, c'était beaucoup plus clair qu'est-ce qu'ils avaient compris et qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris, que quand ils ont le livre au complet, puis fais-toi une feuille de notes, parce qu'ils avaient participé complètement dans l'élaboration de tout ce qu'on avait fait. Donc, dans le fond, si je reprends mes notes, l'idée, quand on enseignait, c'était vraiment d'enseigner de façon explicite. que ce soit en maths français-anglais, ok, on fait une modélisation, il y avait, au bout de la discussion, il y avait toujours une modélisation. Bon, voilà ce que ça veut dire avec des notes savantes. Ensuite, avant même de commencer, c'était, ok, toi élève, j'en choisis un, c'est Gabriel. Gabriel, viens au tableau, viens me faire, viens me réexpliquer ça dans tes mots, puis une fois que l'élève avait réexpliqué, puis qu'il avait fait, mettons, un exemple, peu importe, tu sais, nous autres, ben là, l'enseignant doit corriger, moduler, mais souvent, j'attendais qu'il, j'attendais de voir s'il y avait des élèves en classe qui réagissaient. Tu sais, par exemple, il y avait une erreur, là, oh, il réagit-tu? Oui, une réaction, ok, hé, attends un petit peu, toi, Sarah, peu importe, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Ah, ben, c'est pas de même qu'il fallait faire ça? Ah, là, on repartait une discussion, ah, ben oui, ah, puis là, les élèves argumentaient pour construire ensemble, on va dire, leurs pratiques guidées. Et au final, c'est sûr qu'on les envoyait en pratique autonome, là, c'est, ok, là, tu vas aller faire des exercices, mais, tu sais, l'enseignement explicite, elle était pas juste faite sur les savoirs, elle était faite sur des stratégies que tu as à développer pour résoudre des problèmes, sur les connaissances, oui, puis sur les démarches. Tu sais, c'est pas juste, voici, tu as des connaissances, parfait, go, t'es prêt à faire une évaluation, si t'as pas aucune stratégie pour partir, ça fonctionne pas, puis si t'as aucune démarche, ben, personne va te comprendre. Et vu qu'il y avait à l'expliquer constamment entre eux autres, puis devant la classe, c'est tout, tu sais, les démarches, ça améliorait d'une fois à l'autre, là, tu sais, ça devenait de plus en plus compréhensible tout ce qu'ils faisaient, là. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec un élève absent pour une ou deux semaines malade, autre raison peut-il? Ok. Les élèves qui étaient absents, premièrement, on a diminué le taux d'absence de façon totalement incroyable, là, pour vous donner une idée, nos taux d'absence dans le projet, ben, nos taux de présence, on va le dire comme ça, ça a été d'environ 83%. Nous autres, mettons, dans la bâtisse en FGA, on est à l'entour de plus, quasiment un 40-50%, là. Fait qu'on a augmenté le taux de présence d'un bon 30% en travaillant de cette manière-là, parce que l'élève a moins le goût de manquer. Mais oui, il est arrivé, tu sais, j'ai deux, trois exemples de personnes qui est arrivée une bad luck comme ça, où est-ce qu'ils ont eu à faire du rattrapage en tant que tel. Mais, au final, on n'a pas eu de temps à redonner du temps supplémentaire. Pourquoi? Parce que les élèves, à chaque début de cours, on revient constamment sur les notions d'avant, puis l'expérimentation qui se fait peut-être, on va dire, trois jours plus tard, revient sur des notions qui ont été vues, puis les élèves constamment s'entraidaient entre eux autres. Donc, pour vrai, il y a eu une belle chimie qui s'est développée, puis au final, tu sais, des élèves qui ont été malades, j'en ai eu un qui, entre autres, a été malade pendant deux semaines, je ne m'en souviens plus exactement ce qu'il y avait eu, mais c'est deux, trois semaines qui s'est absenté, puis malgré son absence de deux, trois semaines, toutes matières confondues, bien, ça lui a pris à peu près vingt heures de plus, tu sais, qu'on l'a rattrapé par après, moi, j'allais, entre autres, l'aider en dehors des cours pour revoir, tu sais, ce qu'il avait manqué, et finalement, ça lui a pris vingt heures de plus pour passer son examen. Donc, tu sais, malgré, tu sais, oui, il y a eu un petit soutien à côté, mais malgré les absences, tu sais, j'ai pas eu à rattraper les vingt-sept-trente heures avec lui, j'en ai rattrapé peut-être la moitié des heures au final. Donc, tu sais, ça se fait quand même bien, là, rattraper les heures. Et comme je vous dis, vu que les élèves s'entraident énormément, puis les absences de, ah, j'avais un rendez-vous chez la coiffeuse, on en avait à peu près plus, c'était très, très rare, parce que les élèves, là, ils disaient aussi, là, c'est que ça s'auto-régulait entre eux autres par rapport à leur absence. Hum, qu'est-ce que… OK, bien, regardez, mettons, pour donner un exemple, tantôt, je parlais de, tu sais, comment ça se faisait, on va dire, différencier à ce point-là des niveaux de notion à partir de secondaire 2 à secondaire 4, là. Par exemple, fonction du premier degré, comme je disais tantôt, on… tous les niveaux ont à le voir. Tu sais, en secondaire 2, on n'appelle pas ça de même, mais au final, ce qu'ils font, c'est totalement ça. Et qu'ils voyaient des applications réelles de à quoi ça sert, ce qu'ils apprennent en secondaire 2, puis vers où ça les amène. Secondaire 3, ça fait totalement partie de leur programme. Puis secondaire 4, bien, ils ont à les utiliser de plein de façons différentes, puis on se rendait compte qu'ils la connaissent pas. Ils connaissent la formule, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, il fallait leur réenseigner pareil. Tu sais, au début, la première fois qu'on a parlé de la fonction du premier degré, c'était comme, ah, on la connaît. Puis après ça, tu leur poses une question, puis ils sont déboussolés bien nets. Tu sais, comme, oh, pourtant, tu es en maths 42-61, tu sais, il me semble que tu devrais être capable de travailler avec… Ben là, ça, c'est pas dit, tu y penses, tu te dis, ah, c'est pour ça que je leur mets. C'est pour ça que vous avez à leur travailler, puis à comprendre le sens de ce que ça veut dire. Parce que les élèves, souvent, ils l'apprenaient par cœur, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire au final. C'est quoi une pente, c'est quoi un taux de variation, ça a le cas comme impact, c'est quoi une valeur initiale. Ça fait qu'il y avait beaucoup de différenciation pour ça. Toutes les pratiques, quand c'était temps d'aller pratiquer, je les faisais sur Desmos. Tu sais, c'était, j'avais créé du matériel pour que mes élèves puissent travailler sur Desmos. C'était plus de livres, aller faire vos exercices, aller découvrir, il y a plein de documents interactifs sur cette plateforme-là. Puis moi, ça me permettait, en plus, le fait qu'ils faisaient ça sur Desmos, d'avoir des traces, vous laisser des traces. Parce que les classes, moi, ça me permet de, tu sais, je peux voir en temps réel, puis je peux garder ça indéfiniment tout ce qu'ils ont fait. Fait que moi, c'est sûr que je ne reviendrais pas de temps à papier. Les expérimentations se faisaient aussi, parce qu'il y avait des expérimentations plus scientifiques, mettons, mathématiques. Ça se faisait sur du multiniveau, il n'y avait pas de problème, tu sais, j'ai adapté mes expérimentations, tantôt je vais vous en présenter une, mais j'ai adapté mes expérimentations en fonction des notions qu'il y avait à faire, que chaque niveau avait à apprendre. Et à la fin de toutes les périodes, on revenait en grand groupe constamment, bon, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez compris, puis qu'est-ce qui, à quoi ça sert dans la vraie vie, ce qu'on vient de voir. Puis, j'aimais beaucoup l'aspect à quoi ça sert dans la vraie vie, parce que nous autres, je trouve que les profs, on ne répond pas assez à cette question-là, parce qu'on reste dans les livres. Mais en sortant des livres, puis en faisant des expérimentations, tu vois à quoi sert les notions. Ils ne servent pas tant dans la vraie vie dans un livre. Ça sert à, on va dire, à faire des catapultes, à toucher des projectiles, ça sert à calculer du temps, des temps de course. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à quoi ça sert les mathématiques, mais on les voyait, on ne les voit pas tant que ça dans les livres. Dans les livres, l'élève a l'impression de faire un calcul, puis rendu au bout, bon, c'est beau, je l'ai fait, même s'il l'a eu bon, tu lui donnerais exactement le même problème, mais pas de livre. Je ne suis pas sûr qu'il saurait quoi faire tant que ça. Ça fait que j'aimais vraiment l'idée de constamment revenir, ça sert à quoi dans la vraie vie. Je le disais en partant, ne gênez-vous pas s'il y a quelque chose qu'on vous présente, que vous ne savez pas à quoi ça sert. Il faut, les profs, on doit être aptes à t'expliquer à quoi ça sert cette notion-là dans la vie. Parce que moi, apprendre de quoi pour apprendre de quoi, je suis le premier à me demander qu'est-ce que je fais là. Je vais montrer un peu, mais je vais y aller sur une expérimentation, parce que je comprends la question, c'est vrai que c'est comme complexe de comment on peut enseigner de façon magistrale, je vais utiliser le terme magistrale, de secondaire 2 à secondaire 4, c'est vrai que ça a l'air complexe. De commencer le premier cours, c'est vrai que c'est quelque chose, mais on s'est assis deux mois de temps avant même de commencer le projet pour voir, OK, c'est quoi les savoirs essentiels de chacun des sigles? Qu'est-ce qui se rejoint? Comment je peux créer une situation d'apprentissage qui touche à la fois le secondaire 2, puis que je fasse juste comme le niveler pour le secondaire 3, le secondaire 4, et le secondaire 4, pour que moi, en fait, au final, que tout le monde gonne d'être là, puis que tout le monde apprenne ce qu'ils ont appris. Ça a été ça, le gros travail, parce qu'au final, pour vrai, l'enseignement, même s'il y a une notion qui, exemple, la fonction du deuxième degré, le secondaire 2, et l'exemple que je vais vous présenter, ça concerne la fonction du deuxième degré, mais l'élève de secondaire 2 n'a pas à voir ça, sauf que l'expérimentation que je vais vous présenter, l'élève était capable de la résoudre en passant par un autre chemin que la fonction du deuxième degré, ce qui faisait en sorte que lui touchait à sa fonction du premier degré avec des proportions. En fait, c'est une histoire de proportions. Donc, il était capable de résoudre mon problème que mon élève de 3, lui, voyait la fonction du premier degré pour le résoudre, puis mon élève de 4 voyait la fonction du deuxième degré pour résoudre ma problématique. Donc, c'est de réfléchir à qu'est-ce que je vais leur donner, au final, qui va faire en sorte que chacun va être modulé, c'est de la différenciation, un peu réduire, comment est-ce que chacun va pouvoir aller gagner au champ. Ok. Je sais, j'en ai déjà parlé, je sais qu'à l'automne, j'en avais parlé un petit peu à la KievGA, le séminaire, mais vous allez le voir peut-être plus en concret. J'ai fait une expérimentation qui, de base, touche uniquement le secondaire 4, mat secondaire 4, par rapport à la fonction du deuxième degré. Je l'ai appelé crever mes bulles. C'était quoi l'idée de ce défi-là? On va juste le repartir. Votre défi de la journée, vous devrez crever des bulles. Vous avez bien compris, vous devez crever un très grand nombre de bulles de papier d'emballage. L'objectif, c'était de vérifier s'il existe une relation entre le temps que ça prend pour crever toutes les bulles et la mesure d'un côté. Ça, c'est l'objectif pour le secondaire 4. Dans le fond, moi, ce que j'avais préalablement fait, c'est que j'avais pris des papier bulles et je les avais coupés en petits carrés qui grossissaient de plus en plus. Pour que l'élève de secondaire 4, lui, son objectif, c'est de voir la mesure d'un côté du carré par rapport au temps que ça va prendre, mais on est dans Y qui est égal à AX2, autrement dit, parce qu'on parle, le temps que ça va prendre, mon A, mon paramètre A, c'est le temps que ça va prendre pour crever une bulle, puis mon X, dans le fond, c'est la largeur de mon côté au carré parce qu'on parle de l'air de E. Dans le fond, l'élève avec mon crever des bulles, secondaire 4, vous voyez, ça fonctionne au deuxième degré. Là, ici, il n'est pas modulé pour secondaire 2, 3, 4, mais en secondaire 3, je lui ai demandé, OK, toi, tu vas avoir une petite variante, je ne veux pas que tu me trouves combien ça va prendre de temps par rapport à la largeur d'un côté, je veux que tu me trouves comment ça va prendre de temps par rapport à la quantité de bulles que sur ton papier. Puis secondaire 2, c'était exactement le même principe, mais je parlais par rapport aux aires des carrés. Tu sais, il voyait l'air des carrés, donc si tu as un carré qui est deux fois plus grand, qu'est-ce qui se passe avec le temps que ça va prendre. Tu sais, au final, j'allais toucher un peu comme toutes les notions. Et, ça fait que c'est ça. L'idée, c'était de travailler ça. Puis, mes élèves, en partant, quand ils faisaient ce défi-là, ils étaient tout mélangés. Ce n'étaient pas des élèves de 4 qui étaient avec des élèves de 4 nécessairement. J'ai des élèves de 3 qui se mettaient avec des élèves de 4, du 2 qui se mettaient avec du 3. Les équipes étaient mélangées parce qu'au final, les prises de données sont les mêmes pour tout le monde. On a tous besoin de collecter des données. Je leur donnais des papiers, des carrés de bulles de différentes tailles. Puis, moi, j'avais enseigné aux élèves de choisir stratégiquement ce que je vais appeler les bons de l'axe des X. Quand tu as une table de valeurs avec plein de données dedans, des fois, tu as des bons de 1, de 2, de 3, etc., sur l'axe des X. Mais, si tu veux aller vérifier, qu'est-ce qui se passe sur l'axe des Y en fonction des bons de X? Bien, il faut que tu t'assures que le X, les bons sont constants. Mais là, moi, j'avais fait par exprès quand j'ai coupé mes carrés. J'avais un carré de 4 par 4, un de 5 par 5, un de 7 par 7. Oups, il me manque le 6. C'était intentionnel. J'avais le 8, le 9, j'avais le 11, le 14, puis le 15. C'est un affaire de même. Les élèves devaient choisir stratégiquement c'est lesquels je vais choisir pour que je puisse faire une seule table de collecte de données, un seul tableau où est-ce que mes bons vont être étudiables. C'était une coche supplémentaire pour l'élève de réfléchir à ses stratégies. Mais l'élève de secondaire 2 puis de secondaire 3 avait un peu le même défi aussi à faire. Il fallait qu'au final, il soit capable, mathématiquement, de déterminer comment ça allait prendre de temps, crever un carré de bulle de 25 par 25. Les autres, il fallait que leur preuve, c'était de le péter puis d'arriver dans les temps qu'ils ont dit. Dans le secondaire 4, ils voyaient Y est égal à AX2 qui était la fonction du deuxième degré. Plus la largeur du carré est grande, plus ça va de façon au carré exposé en deux, ça va prendre de temps. Le secondaire 3, il comptait le nombre de bulles. Ça fait qu'il disait, bon, ça me prend en moyenne 0.3 secondes de crever une bulle. Donc, en fonction du nombre de bulles, je suis capable d'aller évaluer comment ça va me prendre de temps, etc. Ça fait que c'était le même défi qui, au final, répondait aux attentes de tout le monde. Ça fait que je leur disais qu'est-ce qu'il y avait le droit, puis je leur posais constamment des questions. Au début, avant qu'il partait un défi, c'est, mettez-vous en équipe, c'est quoi la meilleure stratégie que vous allez faire ? Réfléchissez à, c'est quoi les carrés que vous avez besoin ? Ok, maintenant, on arrête tout le monde. Argumentez, dites-moi c'est quoi les choix que vous avez faits, chaque équipe. Ok, moi j'ai pris, on a décidé qu'on connaît le 2, le 4, peu importe. Ok, pourquoi ? Une fois que tout le monde avait choisi, avait publié publiquement, avait dit publiquement, qu'est-ce qu'ils faisaient comme choix. Là, je leur demandais pourquoi vous avez fait ces choix-là. Fait que là, il y en a que c'était, c'est vrai, au début c'était, ben parce que je trouvais ça, je trouvais les nombres beaux. Ok, parfait. Tu vas voir si c'était efficace ou pas au final, mais c'était leur argument. Et ceux qui avaient un argumentaire plus mathématique, ben souvent, ils réussissaient à mieux performer sous le défi. Mais ce qui était dur, quand je me demandais, c'est quoi ton hypothèse, c'est quoi tes stratégies que tu vas utiliser ? Ben moi, quand j'entends une bonne réponse, c'est pas de faire un sourire et de dire, ouais, continue de même, mon grand, parce que sinon les autres vont tous changer. Fait que c'était de réussir à être neutre dans tout ça, puis de les laisser expérimenter. Faut que tu vois pourquoi ta stratégie est pas bonne. Comme il faut que tu vois pourquoi ta stratégie est bonne. Fait que, pendant le défi, moi je me promenais, je faisais uniquement me promener, puis le TNI, on va dire le Desmos, il me servait un peu de PowerPoint. Parce que c'était présenté, puis là, je leur donnais pas chacun le portable pour aller le remplir, on le remplissait ensemble. C'est quoi les stratégies que vous allez utiliser ? Bon, là, on écrivait tout, qu'est-ce que le monde donnait, etc. C'est quoi les petits conseils avant de commencer ? Finalement, celui-là, il servait beaucoup plus de PowerPoint pour prendre des données, puis après ça, aller valider. Ok, équipe 1, c'est quoi vous avez eu comme résultat ? On va aller les rentrer ici, mettons, dans mon tableau, et on va voir c'est quoi la modélisation algébrique qui ressort de notre situation. Fait que c'était ça un peu l'idée. Pendant le défi, je me promenais, puis après le défi, on faisait le retour. Si la première équipe qui réussissait à résoudre mon défi, si la réponse était bonne, je les invitais à m'expliquer en premier lieu. Et je les obligeais à retourner pour vérifier si, tu sais, je leur disais pas que c'était bon. Retourne, t'es-tu sûr ? Valide tes affaires, puis je veux que quand tu viennes ici, tu sois super solide, que t'aies même pas une hésitation. Parce que quand on leur pose une question, t'es-tu sûr ? Souvent, une fois sur deux, ils hésitent, même si leur réponse est bonne. Ils revenaient, ok, je suis certain de ma réponse, parfait, je stoppais tous les groupes. Ok, on va voir la validation d'une hypothèse. Eux autres, ils disent que ça va être ça. Allez, équipe, venez me démontrer. Puis comme c'était de façon expérimentale, les élèves devaient expérimentalement prouver que leur hypothèse qu'ils avaient calculé était vraie. Fait que les bulles, il fallait qu'ils se mettent en avant, puis qu'ils pètent toutes leurs bulles, puis qu'ils arrivent dans leur temps. Relativement proche. Fait que quand t'as 625 bulles à péter, c'est long. Mais, s'ils manquaient leur coût, là, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est que je demandais, présentez-moi. Là, maintenant qu'on l'a essayé, on a vu que ça ne marchait pas. Présentez-nous votre calcul pour voir collectivement si on est capable de trouver c'était où l'erreur. Et, s'ils l'avaient bon, je ne leur demandais pas de présenter leur calcul tout de suite, parce que sinon, les autres élèves auraient abandonné. C'est bon. Maintenant, vous pouvez circuler. Allez aider les autres sur des questions. Vous devenez des mini-prof. Fait que allez voir qu'est-ce qu'ils font. Fait que ça, c'était comme mes expérimentations. Ça donne pas mal le topo. On revenait à la fin, puis qu'est-ce que tu as appris, c'est quoi, qu'est-ce qui est important, l'importance de la précision des prises de données, etc., etc. C'était pas mal ça. J'ai des petites questions, spring-pring, pour toi Marc-André. Est-ce que tu avais créé une planification de cours ici? Est-ce qu'on va pouvoir la partager sur le site des après-cours? Tu avais déjà partagé un petit quelque chose sur le modèle FGA? Comment je peux dire ça? J'ai partagé sur le modèle FGA la base de comment c'était planifié, puis c'était quoi l'objectif, puis qu'est-ce qu'on allait voir, quand, puis pourquoi. Mais au final, ça a été constamment modifié dans le sens, ok, finalement, là on est dans un cours, on ne sait pas comment l'élève va réagir. Donc, tu sais, est-ce que j'ai quelque chose de plus précis que ce que j'ai planifié, qu'est-ce que j'ai présenté? Vite comme ça, je dirais non, mais oui, il y a énormément de planification avant de te pointer en classe. Parce que, comme je disais, vu que tu as énormément de différenciation à faire, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y a énormément de planification. Tu sais, j'arrive avec une notion que j'ai à présenter, je ne sais même pas ce que les élèves vont me dire. Ça se peut qu'ils la connaissent au complet, puis que je suis obligé de passer à ma notion numéro 2. Ça se peut que, hi, j'avais prévu un cours, puis d'après moi, 2-3, ça ne sera pas trop. Mais pour ça, c'est énormément de planification, surtout, comme je disais, pour la différenciation des cours. Puis, un élève qui allait plus vite, au début, j'avais peur de tout ça. En me disant, hé, c'est un élève qui comprend, puis pour lui, c'est quick, qu'est-ce qui va se passer avec les autres. Puis, finalement, notre but, c'était de donner tous les sigles à environ 60 heures. Peu importe le sigle, tu sais, de contrôler le temps pour que ça arrive à peu près à 60 heures. Puis, comment je pourrais dire ça? Tu sais, on a débordé un petit peu. C'était notre objectif, on a débordé un petit peu. Mais, au final, l'élève qui était fort, puis que ça allait bien, bien, quand on faisait les tâches complexes, que j'ai fait une banque aussi, que j'ai envoyé, je pense, sur Moodle FGA, là, entre autres en modélisation, là, tu sais, il devenait juste plus fort, c'est tout. Tu sais, c'était comme, il ne voyait pas ça comme une perte de temps. Il voyait comme toutes les surprises, tout ce qui pouvait tomber en pleine face en examen. Puis, il n'y a personne qui s'est plaint que, hé, j'aurais dû, moi, j'aurais pu et dû avancer plus vite. Puis, au final, les temps ont tellement été rapetissés par rapport à la moyenne, si on peut dire, que je n'ai pas eu de problématique par rapport à ça, là. Mais, oui, c'est énormément de planification, puis il faut que tu torber sur une décenne à une seconde. Oui. Merci Marc-André. Et c'est quand qu'il allait en examen? C'était à la fin de l'experiment à 60 heures, grosso modo, là. Ils allaient tous en même temps? Je pense que ça varie un petit peu, là, le premier… Théoriquement, ce qui était prévu, c'était que les élèves, ils allaient tous en même temps. Parce que, justement, vu que j'avais un cadre qui était très… Ben, c'était totalement expérimental. Moi, je suis un puriste, là. J'aime pas… J'ai un plan de maths, j'aime le respecter, puis je savais que j'avais des contraintes… On va dire d'humain, hein. T'es un humain, ça l'apprend à des rythmes différents. Mais l'idée, c'était que tout le monde arrive en examen en même temps. Fait que, exemple, nous autres, on a commencé en novembre, 9 heures semaine. Fin décembre, la dernière semaine de décembre, il était prévu un examen. Pour la modélisation algébrique, que tu sois en 2, 3, 4, 4 formes. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai, je crois que c'est 8 sur mes 14 qui ont été en évaluation. Des 8, je crois qu'il y en avait 6 ou 7 qui ont passé du premier coup. Puis, j'en ai un ou deux qui ont eu une reprise. Là, je m'en souviens plus par cœur à 100%. C'était quelque chose dans ce genre-là. Puis là, vu qu'on avait du temps à attendre, parce que là, moi, je ne pouvais pas enseigner en même temps. Là, on tombait en statistiques. Théoriquement, pour ces élèves-là, on tombait dans le deuxième bloc, si on peut dire, qui était les statistiques. Fait que là, c'était comme, bon, comment je fais pour continuer en modélisation avec les élèves qui sont en modélisation, puis commencer les statistiques avec un élève qui est rendu en statistiques. Là, on tombait dans le congé de Noël. Ça m'a permis de réfléchir. Fait qu'en revenant en janvier, ce qu'on a proposé, en fait, c'est que là, moi, j'avais évalué qu'est-ce qui manquait à voir pour la modélisation. J'ai fait, bon, d'après moi, on en a pour une semaine ou deux. Avant, mettons, on va dire deux semaines avant que les élèves qu'on a là se rendent en évaluation. Donc, les élèves qui avaient passé leur examen, le choix qu'ils avaient, c'était très simple, c'est, est-ce qu'on vous donne congé de neuf heures sur deux semaines en mathématiques ou bien vous retournez en FGA individualisé. Fait que j'en ai la moitié qui ont décidé de rester avec nous autres parce qu'ils préféraient attendre que de partir en individualisé. Puis, j'en avais d'autres que je savais que les teintes étaient extrêmement serrées qui ont dit, ben, regardez, moi, si j'aime ton projet, ça m'a vraiment aidé, mais j'ai pas le choix, il faut que je continue. Puis là, je m'en vais en individualisé. C'est correct, tu sais, c'est, c'est, c'est ça. Fait que j'étais un petit peu déçu, mais en même temps, je comprenais le, tu sais, je comprenais le choix. Là, je vois des questions. Est-ce que toutes les activités que tu t'as présentées, crever mes bulles, là, est-ce que c'était tout sous ce format-là, gradué d'un secondaire 2, 3, 4, globalement? Oui, mes ateliers, dans le fond, tu sais, sur Desmos, ils ne sont pas nécessairement tous gradués. J'ai fait la masse, mettons, du groupe étant secondaire 4. Fait que mes ateliers Desmos sont surtout bâtis, mettons, les expérimentations pour le secondaire 4. Puis moi, ce que je sais, tu sais, je savais qu'est-ce que l'élève de 3 avait à faire puis l'élève de 2. Donc, c'est quand j'étais rendu à expliquer, toi, mon grand, mettons, mes 2, 3 élèves de 2, mes 2 élèves de 2, voici votre défi, il va se différencier comment. Toi, en 3, voici ton défi, comment il va se différencier comment. Plutôt que de présenter 3, tu sais, 3 projections Desmos pour, au final, très peu de variation, là, c'était bien plus dans, au lieu de collecter des données dans ce début-là, tu collectes des données dans ce début-là. Donc, tu sais, je me suis basé sur le secondaire 4 pour, après ça, différencier en fonction du niveau. Oui. Emmanuel se demande, est-ce que ça serait réaliste de penser qu'un élève en 21-01 pourrait aussi faire son examen 30-51 suite à ce groupe permis-là? Je me suis trompé de bouton, encore. Bien, en fait, là, ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire et que je n'ai pas fait, mais je crois que ça serait totalement réaliste. En fait, là, tu sais, la manière que j'amenais la matière, je me posais moi-même la question, ça sert-tu vraiment de quoi de le laisser en 21-01? Et, en fait, j'ai un élève en particulier où est-ce que j'ai décidé de le laisser en 21-01 avec l'approche qu'on avait fait, pour la simple et bonne raison qu'il avait uniquement besoin de son secondaire 2, parce que lui, il allait chercher un TDG, donc, j'avais le choix de se faire faire deux sigles ou trois. Et puis, l'autre élève, elle avait énormément de difficultés et que j'ai fait, bon, bien, regarde, tu sais, ça faisait à peu près 400 heures qu'elle était dans Baptiste, dans son 21-01. Là, c'était comme, regarde, je ne t'enverrai pas en 31-51, je vais te laisser en 21-01. Mais, oui, moi, je pense que ça serait réaliste de dire qu'avec cette façon de faire-là, on pourrait quasiment comme bypasser le 21-01, puis, en géométrie de trois, quasiment bypasser le 21-02, là, avec ce type d'approche-là. Mais, là, ça, ce n'est pas à moi de déterminer. Je pense que c'est au responsable de la sanction de vos bâtisses et à votre direction, etc., etc. Mais, moi, j'y avais pensé, puis on a décidé de ne pas le faire pour les raisons que j'ai dit, entre autres. Déjà, 10 heures, Marc-André, est-ce que tu peux nous parler rapidement des résultats aussi concernant le cours de statistiques que vous avez donné, là, à l'hiver, qui a été quand même différent de l'autre? OK, bien, tu me permets-tu, je vais juste répondre aux deux autres questions avant, là. L'élève qui avait fait, bien, les deux élèves qui avaient fait le 21-01, j'en ai un que, là, lui, quand il a fait le 21-01, il a fait le choix de retourner, en fait, je dis il a fait le choix plus ou moins, vu que le thème qui suivait, c'était statistique, il a terminé sur la première séance d'examen en décembre, puis le thème qui suivait, c'était statistique, lui, il a eu à retourner en individualisé. Mais, tu sais, dans une optique très long terme, là, on n'est vraiment pas rendu là, là, mais dans une optique très long terme, je l'ai dit un petit peu au début, c'est que j'aurais un enseignant qui ferait de la modélisation algébrique, j'en aurais un autre qui ferait de la géométrie, puis un autre qui ferait des statistiques probabilités, ce qui ferait en sorte qu'un élève qui termine un peu en avance tomberait dans un autre groupe, puis il ferait juste suivre la vague, parce qu'il n'y a pas tant de connaissances qui, tu sais, dans les guides, je trouve qu'il n'y a pas tant de connaissances qui exigent que tu l'aies vu dans l'ordre. À part les réciproques, mettons, je pense à ça vite, à part les réciproques, tu n'as pas le choix d'avoir vu les fonctions dans le bon sens avant de parler de la réciproque. La plupart des notions, même si tu commençais, bien, regarde, on est rendu à la fonction du deuxième degré, on va travailler là-dessus, puis tu rentres, puis tu fais de la deuxième degré, ça ne serait pas grave, ou on est dans l'escalier, peu importe, tu sais, ça ne serait pas si grave que ça, mais comme je dis, on n'est pas rendu là du tout. Mais, c'est ça, fait que non, l'élève n'a pas continué en 21-02, parce que là, on est dans un projet expérimental où est-ce qu'il y avait une structure que je n'avais pas le choix de respecter pour qu'on puisse continuer à enseigner de façon, on va dire, en avant. Je n'aime pas le terme magistral, parce que je suis plus de l'enseignement explicite, puis de le socio-constructiviste, mais je comprends l'idée. Pour ce qui est de faire les deux examens en même temps, je me suis questionné, je ne sais pas si on a le droit, en fait, c'est purement ça, vu que tu fais faire un examen de secondaire 2, puis après ça, tu fais faire un examen de secondaire 3, après ça, c'est quoi, tu le ramènes en examen de secondaire 2 pour faire 21-02, tu sais, je ne connais pas tant la dynamique, fait que peut-être que c'est faisable, mais c'est ça. Dans les statistiques, est-ce que tu as donné les cours 30-52? Oui, j'ai donné 30-52, j'ai donné, on a donné 41-52, puis 42-62. Fait qu'il y a les statistiques, dans le fond, ce qu'on a fait, là, en plus, moi, je m'apprêtais à partir en congé de paternité, fait qu'il fallait qu'un jour, le programme, il ferme pour cette année, pour qu'il reparte l'année prochaine, fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué le groupe avec les statistiques, puis une fois que les élèves terminaient leurs statistiques, parce qu'il y en avait tout à faire, fait qu'on terminait les statistiques, on les envoyait en évaluation, puis les élèves qui étaient dans le 30-52, puis les élèves qui étaient dans le 42-62, bien, eux autres, ils avaient de la probabilité à faire des probabilités, donc, eux autres, ils ont resté dans le groupe pour finir les probabilités, puis après ça, bien, on a, pour cette année, on a fermé le groupe en mathématiques. Mais oui, il y avait trois sigles, autrement dit. Puis, je verrai l'année prochaine la possibilité de mettre le 11-02, 11-02 dans les statistiques, parce que l'approche que j'ai faite, que j'ai partagée en Moodle, pas en Moodle, oui, en Moodle, dans Moodle FGA, permettrait facilement à ce qu'un élève de 11-02 puisse participer à ce cours-là. Fait que, oui, il y aurait la possibilité même que j'ajoute le 11-02 l'année prochaine. Ça a été quoi? Ça a suivi vraiment la modélisation, mais as-tu remarqué des différences par rapport aux cours de modélisation? As-tu bien été, moins bien été? Vous étiez fort de votre expérience aussi du... Bien, en fait, le cours qui a été le plus dur à réussir pour les élèves, ça reste quand même la modélisation algébrique. Tu sais, il y a beaucoup de notions, il y avait beaucoup, beaucoup de différenciations à faire. Puis, comme je disais, vu que je partais du 2 au 4 fort, c'est là qu'il a été comme le nerf de la guerre. Parce que le cours de statistiques, il s'est fait environ, 11, mettons, je regarde mes élèves de 4 réguliers, ma moyenne de temps, c'est 21 heures. Parce que j'en ai une qui l'a faite en 18 heures, l'autre qui l'a faite en 24 heures. Fait qu'il y a une moyenne de 21. J'en avais juste 2 rendues là, parce que les élèves, comme je vous dis, il y en a qui ont échoué. Sur mes 14, il y en a 11 qui ont réussi à avancer dans leur sigle. Au final, concrètement, j'en ai 11 qui ont progressé dans leur sigle, qui ont fait plus qu'un examen. Mais j'en ai 3 qui n'ont pas progressé. Puis les 3 qui n'ont pas progressé, ils étaient en maths de seconde à 4. Tantôt, je vous disais que mon bassin de seconde à 4 était plus grand, mais il a diminué. Puis j'en ai d'autres qui ont réussi, mais qu'ils n'ont pas continué. Parce que j'en ai une qui s'en allait en DEP. Oui, j'en ai une autre qui avait une job, qui allait décider de prendre une job de temps plein. Il y a eu plein de départs comme ça qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas continué. Mais mon 4 régulier, on a fini comme le groupe à peu près à 8-9 au final. Mais le 4 régulier, j'en ai 2 qui ont fait les statistiques. Puis c'est 121 heures en moyenne, avec un résultat moyen de 91%. Secondaire 3, j'en ai 2 qui l'ont fait, en moyenne avec 40... Je vais essayer de rechercher, une quarantaine d'heures, avec une moyenne d'après 75%. Les notes ont été quand même mieux, ça a été mieux réussi. Secondaire 2, je n'en avais plus. Puis les autres, comme je vous dis, les 4-5 heures, j'avais du 42-62. Que eux autres, ça a été... Excusez, j'essaie de rechercher mes statistiques à côté de moi. Mais ça a été une moyenne d'après 70% en 60... à une soixantaine d'heures, mettons. Oui, ça a été un petit peu... Vu que les probabilités étaient plus touchées en secondaire 4, avec l'espérance mathématique et tout, ça allait prévoir plus de temps. Mais moi, qui m'étais prévu un temps de 60 heures par sigle, de faire un 69 heures à peu près en moyenne pour le 42-62, c'était quand même très bien. On était très proche de ce qui est demandé. Le ministère, je pense, c'est 50 heures le sigle. On est quand même très, très près de ce qui était demandé. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à ta question, François. Oui, non, c'était ça. C'était pour le suivi en statistiques. Il y a Emmanuel qui pose une question intéressante. Pour les élèves en difficulté, est-ce qu'il y avait des choses supplémentaires de prévues, exercices ou autres? Il n'y avait pas tant de choses supplémentaires de prévues pour une raison bien simple, c'est qu'il y avait tellement de matériel que je n'en ai pas prévues plus que ça. Je fais juste, je vais donner l'exemple, mes situations, mes tâches complexes. Je pense, en secondaire 4, je me demande si j'en ai 11 ou 12 tâches complexes. Il y en a deux, trois à faire en évaluation. L'élève qui avait des difficultés, il avait la possibilité de se pratiquer plus. Avant de se rendre en tâches complexes, l'élève en difficulté était de moins en moins en difficulté par toutes les approches qu'on mettait en place. Je donne un exemple, je sais que c'est un exemple, on ne peut pas se fier à ça, mais j'ai une élève qui, avant d'entrer dans le projet, arrive à me dire, moi, je n'ai toujours pas choué. J'ai passé ma vie à échouer, je ne sais pas comment tu vas faire pour essayer de me faire passer. Et finalement, quand elle a passé son 41-51, elle a eu, je pense que c'est 72-74%, elle était toute heureuse. Pour elle, c'est comme elle venait de se claquer un cent. Puis finalement, dans le deuxième, elle a eu 95%. Et au final, elle avait beau avoir de la difficulté, mais je pense que tout ce qu'on a mis en place pour l'aider, ça a répondu à ce qu'elle avait besoin. Au final, je rends la matière, mon objectif, c'est de rendre la matière tellement concrète et utile, si on peut dire ça comme ça, montrer que ça sert vraiment l'élève, puis on le voit dans plein, plein, plein de contextes différents, l'élève n'est pas surpris en évaluation par un contexte autre que ce qu'on a vu. En statistique, on a vraiment fait des statistiques réelles de la bâtisse. On est allé poser des questions à des élèves avec des types d'échantillonnage en fonction des niveaux, si on peut dire ça comme ça, pour qu'ils voient c'est quoi le concept d'une statistique, à quoi ça sert. Après ça, quand tu sais à quoi ça sert, quand tu sais où est-ce que tu peux l'utiliser, puis comment travailler, pour vrai, l'élève en difficulté, il est beaucoup atténué. Mais c'est sûr que, mettons, on regarde la méthode RAI, le principe de réponse à l'intervention, si on continue à enseigner en ne changeant pas nos approches, jamais qu'on ne va répondre à 80% de notre masse. Moi, j'entendais souvent du monde me dire oui, c'est beau, c'est beau la RAI, c'est beau changer d'approche pédagogique, mais nos élèves, notre pyramide est à l'envers, 80% de notre masse est en grande difficulté. C'est comme oui, mais c'est parce que, justement, il faut que tu trouves une façon de leur enseigner pour que eux autres, l'enseignement corresponde à eux autres, puis au mieux, ton élève fort, qui est comme la minorité en tant que telle, va juste devenir très fort. C'est tout. Mais comment tu fais pour aller enseigner, en individualiser, à une masse qui est en très grande difficulté? Personnellement, je ne sais pas comment on fait. C'est pour ça que j'ai réfléchi à comment on peut faire totalement différemment, parce que notre masse est en très grande difficulté. Il faut trouver la manière de tourner notre pyramide à l'endroit, si on peut dire ça comme ça. Donc, tu sais, au final, je n'avais pas tant de matériel « over » pour le monde en grande difficulté, parce que les élèves, c'était beaucoup atténué. Et puis, à un moment donné, quand ils ont fait 13 tâches complexes, puis qu'ils ne comprennent pas, avant qu'ils se rendent à la 13e, on avait des cales, on s'en rendait compte. C'était comme, OK, regarde, il y en a fait deux, puis je vois bien que ça ne marche pas. Stop les tâches complexes. Pendant que les autres continuent à travailler en tâches complexes, là, j'allais faire des petits sous-groupes avec des élèves qui avaient des difficultés. Bon, on va aller revoir, réexplique-moi, vide-moi ta tête. Je ne te l'expliquerai pas. Je veux voir ce que toi, tu vois, puis tu conçois. C'est quoi ta conception de ce problème-là, de cette tâche complexe-là? Fait qu'au final, après ça, c'est beaucoup plus intense pour moi d'aider une élève ou un élève qui était capable de vider sa tête. Puis après ça, on était capable d'aller voir les petits bobos puis d'aller juste y recibler. OK, toi, je veux que tu me fasses celui-là. Saut de les quatre autres. Fais-moi celui-là. Je veux voir comment tu vas le raisonner. Puis, il faut que tu sois capable de le raisonner. Puis, mets-toi avec quelqu'un d'autre. Mets-toi avec cette personne-là puis c'est toi qui explique. Explique-le-moi ce que tu vois comme problématique puis comment tu l'as fait progresser cette tâche-là. Fait que pour vrai, je n'ai pas eu le temps d'en créer du matériel supplémentaire. C'était très... J'en ai fait à peine. Ça a été quand même bien. Pas seulement les élèves en action, le prof aussi. Oui, on est pas mal en action, oui. pour avoir vu comment ça allait, effectivement, ça bouge pas mal. ce qui était vraiment, vraiment intéressant, c'est voir le travail de collaboration entre les élèves. Il était... Toute l'équipe, toutes les plusieurs équipes étaient face à un défi puis ils voulaient relever le défi puis ils s'entraidaient dans le but de relever le défi. Fait que ça aussi, ça faisait partie de l'approche pédagogique qui était prévue dans le cadre de ce cours. C'est bien rare qu'ils étaient inactifs. Ils étaient plutôt... Ils prenaient une part très active dans leurs apprentissages. Déjà 10h14, Marc-André, je ne sais pas si tu t'aurais des conseils ou une conclusion quelconque à faire ou des derniers points que tu as abordés importants et que tu disais que si on n'a pas parlé, il faut vraiment que j'en parle. Pendant que tu y penses, je vais juste répéter que c'était quand même un projet expérimental qui ne bénéficiait d'aucune subvention. C'est juste la structure organisationnelle qui a permis de regrouper des élèves. Mais oui, un contexte favorable de baisse de clientèle, ce qui fait qu'il y avait des enseignants disponibles si on veut. Mais Marc-André, j'essaie de la parole. Tantôt, j'en parlais un petit peu. Premièrement, c'est une commission scolaire, une bâtisse qui voudrait commencer à faire quelque chose comme ça. Choisissez, on va dire ça comme ça, mais choisissez vos profs qui veulent embarquer dans quelque chose comme ça. Ça reste un monstre, on va dire ça comme ça. De partie, ça semble être une montagne. Moi, j'ai reparlé avec les collègues qui étaient ici. L'année prochaine, c'est une montagne. Comme je vous dis, je présente l'aspect mathématique parce que moi, je suis enseignant de mathématiques et je l'ai beaucoup plus travaillé, mais mon enseignante de français m'a carrément dit l'année prochaine, jamais je ne vais renseigner avec un livre. Jamais je ne vais renseigner assez. Je vais renseigner les mains dans les poches parce que cette année, j'ai eu à le bâtir et à bâtir ma vision et comment les élèves allaient progresser là-dedans et comment j'allais les suivre. L'année prochaine, ma planification, c'est rien. Même si on a énormément de différenciation, une fois que c'est fait, c'est fou. La maîtrise du programme, à quel point on l'a, que tout devient simple, c'est pas assez plate à dire, mais ça devient vraiment beaucoup plus simple de gérer tout ça, la différenciation quand tu as embarqué dans quelque chose comme ça. Choisir vos profs, moi je pense qu'en mathématiques on a un défi supplémentaire qu'en français et en anglais parce que français et anglais, la langue c'est universel, on va dire ça comme ça. C'est facile. Pour moi, ça serait très difficile mais les profs de français et d'anglais me disaient « c'est bien plus facile pour nous autres en français qu'en anglais parce que dans le fond, j'ai à expliquer au monde comment s'exprimer mais on s'exprime depuis qu'on est né. tandis que de faire des mathématiques, on n'en fait pas depuis qu'on est né. Les programmes de mathématiques et les programmes de langue sont construits différemment. Il y a vraiment des catégories de savoir bien précis qu'en français, au sot que tu te mets à écrire, tu as besoin de savoir qu'au pluriel tu mets ES que tu fais en secondaire 1 ou en secondaire 5. C'est toutes des notions qui reviennent anyway. Mais c'est ça. Mais tu sais, en maths, on a un défi supplémentaire je ne dis pas du tout que c'est la recette parfaite ou quoi que ce soit mais moi je pense de revoir la structure des groupes en se disant ok, on va lâcher le principe de FBC, FBD puis science. On va lâcher un petit peu ce principe-là et on va y aller avec regarde, il y a trois thèmes principaux. Nos enseignants vont les plugger ces trois thèmes. Il n'y a pas si tu donnes un cadre favorable à ton enseignant de changer ces approches pédagogiques. Si tu les laisses pêle-mêle, c'est quasi impossible de changer les approches pédagogiques. En tout cas, comme je vous dis, je n'ai pas trouvé la solution dans un cadre pêle-mêle. Mais dans une approche comme ça où est-ce que j'ai uniquement des élèves en modélisation, de faire une petite expérience avec, ok, on va piler des verres puis on va voir c'est quoi le modèle mathématique qui est derrière. Ok, on va crever des bulles, on va voir c'est quoi le modèle mathématique qui est en arrière. Ok, on va faire des courses de robots, on va voir c'est quoi les modèles mathématiques qui sont en arrière. Il y a moyen de faire de quoi? Il y a moyen que tout le monde est en modélisation. Puis l'élève, comme je disais, l'élève de deux à part voir à quoi ça sert dans la vie, ce qui est quand même je considère un plus. Même s'il voit un petit peu plus que qu'est-ce qu'il y a à voir réellement, ça va devenir beaucoup plus concret à quoi ça sert. Là, j'aime. Parce que moi, ce que j'aime, c'est en début de chaque thème, la première question qui est posée c'est à quoi ça sert dans la vie. Je les laisse se vider le cœur. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils me disent que ça sert à vomir et peu importe. C'est vrai que quand tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ça, ça sert à vomir. Ça sert à passer un examen puis dire j'ai mon diplôme d'une étude de secondaire 5, il va peut-être avoir un job qui me blesse et tout, mais il faut changer cette mentalité-là. Il faut montrer que ça sert à quelque chose. Ça fait que c'est ça. Un, trouver des profs que ça leur tente de faire ça. Là, nous autres, l'année prochaine, on va probablement regarder pour faire des groupes, peut-être faire un groupe ouvert. Là, tout est à la table. On est en discussion à savoir comment on va le faire vivre. Est-ce qu'on prend, l'idée, c'est peut-être d'ouvrir un deuxième groupe. Peut-être, on ne le sait pas trop. Peut-être d'ajouter un autre enseignant dans le projet puis qu'exemple, cet enseignant-là fasse juste la modélisation algébrique à grandeur. Tu sais, on a beaucoup à réfléchir mais je pense qu'il faut penser en dehors de la boîte puis je ne pense pas qu'il faut faire disparaître l'enseignement individualisé non plus. Ce n'est pas ça l'idée. Je ne suis pas un prêcheur non plus de, en tout cas, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir les deux puis l'enseignement individualisé va toujours servir mais je ne pense plus qu'il peut servir à la masse. Je pense qu'il va servir au final à la minorité. Tu sais, si on réussit à faire de quoi qui est bien cadré avec une structure de bâtisse qui fonctionne, je pense que l'individualisé va devenir, tu sais, toi, tu ne peux vraiment pas, tu peux juste de soir, bien de soir, je n'ouvrirai pas trois groupes parce que ça, ça a été des demandes qu'on m'a fait. Tu sais, des élèves, tantôt je parlais d'une élève qui a été obligée d'aller retravailler parce qu'elle s'est faite mettre dehors de chez eux et était dans une famille d'accueil, en tout cas, peu importe, elle travaillait de jour et là, elle m'a demandé de soir, tu vas-tu l'ouvrir le projet? Tu sais, je ne peux pas ouvrir ça de soir, c'est plate, on n'est pas rendu là du tout. Tu sais, ça va rester l'individualisé mais la masse, il faut penser différemment de la boîte. Il faut que l'élève sache qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, qu'il comprenne, qu'il sache à quoi ça va lui servir dans la vie, qu'il voit plein de contexte et qu'il aille à les manipuler. Tu sais, je sais que c'est un classique maintenant que je l'ai vu, mais la Barbie Bungie, ils se sont fait du fun à faire ça. Ils se sont fait du fun et c'est des maths à l'état pur, c'est purement des maths. Toutes les petites expérimentations, les élèves ne sortaient pas des cours, il y avait des pauses et ils restaient là parce qu'ils voulaient être la première équipe à trouver la solution. C'est ça, je veux dire, je ne dirais pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je pense que c'est un premier pas à faire, de leur donner un intérêt de toujours être là. Comme je vous dis, c'était 80% du monde, 83% de présence, malgré, là je compte que s'il y avait un rendez-vous chez le médecin et c'est considéré dans le 17% d'absence, il était malade, c'est dans le 17% d'absence, j'en ai qui avaient des avocats, justement la fille qui s'est faite mettre dehors, qui avait comme parti progressivement, mais qui ne venait plus, qui fait partie de mes statistiques aussi. Les temps moyens, tous les élèves qui ont passé des sigles au final, les temps moyens, ça nous donnait 69,6 heures pour passer un sigle. Donc, tous les examens qui ont été passés, c'est dans un temps moyen de 69 heures, on va dire 70, mettons. Tu sais, c'est par rapport à ce qu'on voyait même ici dans la bâtisse, on est dans un autre monde, puis tu sais, c'est 80% de mes élèves qui ont passé, on va dire à peu près 80%, je recherche ma statistique, c'est à peu près 80% de mes élèves qui sont rendus en examen puis qui l'ont passé. Tu sais, moi je regardais d'autres statistiques un peu ailleurs, quand tu dis, ok, j'ai 20% de mon monde qui s'en est en examen, puis moi, je vais vous avouer, je n'étais pas satisfait de mon 80%, je visais le 90%. Je voulais que 90% de mon monde se rende en examen puis il passe, idéalement du premier coup. Ça aussi, tu sais, j'en ai qui ont eu des reprises. 56% de mon monde ont fait l'examen, 56% de mon monde ont réussi au premier examen. Je visais plus haut. Mais au deuxième examen, ceux qui ont poché, qui ont repris, 80% du monde ont passé. Puis là, finalement, il y en a un seul qui a fait une troisième reprise puis il a passé. Mais tu sais, je pense vraiment qu'il faut sortir de la boîte, il faut revoir la structure des tâches, des tâches, on va dire ça de même. C'est sûr, c'est plus une job administrative qu'enseigner, on s'entend. Mais, tu sais, il faut que la direction embarque dans l'idée qu'on change les tâches un peu. Il faut que les profs embarquent aussi dans l'idée parce qu'on aurait beau avoir la meilleure idée au monde s'il n'y a pas de profs qui veulent s'embarquer là-dedans, c'est fini. Je veux dire, je mettrai la structure que je veux. Il faut de l'implication. Je veux dire, moi, j'en ai mis énormément de temps et je continue à en mettre et je continue à développer pour essayer de rendre mes tâches complexes toujours une coche au-dessus. Puis, je trouve que ça donne des résultats. Mes expérimentations, j'en ai d'autres dans la tête des expérimentations que je veux faire que je n'ai pas encore faites. C'est sûr que moi, mon anamme, ça reste quand même la modélisation algébrique. Et là, je me force à dire bon, en géométrie, qu'est-ce que je pourrais leur faire faire? Tantôt, j'en parlais avec François. Je viens de sortir de mon congé de paternité aujourd'hui même. J'ai eu à faire mes meubles. J'avais de la trigo à faire dans mes meubles. Je me suis dit, c'est une belle tâche complexe parce que ça a été tout un défi pour arriver à faire les meubles que je voulais mettre avec des angles de meubles qui étaient tout à fait tout croches. Mais, je vais la recréer, cette tâche-là, en géométrie pour le secondaire 4 parce que ça m'est arrivé dans la vraie vie. J'avais présenté, puis-je couper cet arbre-là que j'ai mis sur Desmos. Ça m'est arrivé dans la vraie vie. C'est toutes des choses qui me sont arrivées dans la vraie vie que j'aurais pu résoudre en faisant des mathématiques ou que j'ai résolues en faisant des mathématiques. C'est un peu ça, l'idée. L'élève ne se demande plus à quoi ça sert. Ça sert à ça. Tu as fait ça de même, toi. Ben oui. Il y a un élève qui m'a dit en statistique, « Hey, j'ai l'impression… » Parce qu'il me demandait, quand on avait fait toutes les notions avec nos prises, nos collègues de données, j'avais des tâches complexes à leur faire faire. « Hey, il y en a un qui me dit, j'ai l'impression que tu es en train de nous faire faire ta vie. » Puis, je lui ai dit, « Ben, c'est un peu vrai. » Il dit, « Ouais, mais j'ai l'impression que tu nous obliges à travailler pour toi pour que tu aies la réponse. » Je dis, « Non, non, j'ai déjà la réponse. Je l'ai déjà faite. » Moi, ce que je te demande, c'est de voir comment tu vas réfléchir avec la problématique que je te donne. Mais moi, je l'ai déjà résolu. J'ai fait mon choix. Ce que j'aimais en statistiques, c'est des tâches complexes que j'ai créées. Il y avait souvent plus qu'une réponse possible. Tu sais, quand tu analyses des statistiques, c'est rare que c'est ça la réponse. Parce que si c'était toujours ça la réponse, on ferait des statistiques à grandeur tout le temps puis on serait très programmé, on va dire ça de même. Donc, souvent, il y a plusieurs façons de voir la même problématique. J'en ai une que c'était l'inéquité salariale. J'ai fait par exemple dans les données que je donnais que les élèves, dans le fond, que le sexe féminin, on va dire ça de même, les femmes avaient une meilleure moyenne de salaire. Mais au final, l'écart était tellement grand puis il y avait, si on allait en analyser les rancentilles pour des données qui étaient identiques, les gars gagnaient comme vraiment au-dessus. C'est juste parce que, là, moi j'avais imaginé, c'est juste parce qu'il y a peut-être huit médecins qui sont des femmes puis les restent donc quasiment tous à le salaire minimum. Mais oui, ça donnait une moyenne qui était plus grande pour les femmes. Fait qu'un élève, qui m'arrivait, il me disait, moi je pense que ce n'est pas inéquitable parce que la moyenne, puis là je regardais toutes les autres statistiques. OK, tu as fait la moyenne, bravo, c'est une belle façon d'interpréter, mais regarde, si je te montre, l'écart moyen, si je te montre, puis là je montrais toutes les autres. Ah, ah ouais, elle était à ouais, deux personnes qui ont 56 000, mettons, ben ma femme est au 85e rancentilles puis mon gars est au 32e rancentilles. pour le même salaire, c'est-à-dire que le gars, la plupart gagnent plus cher que ça, il y avait d'autres façons d'analyser la même collecte de données. Fait que, c'est ce que j'aimais en tant que tel, entre autres, des statistiques, j'aimais cette partie-là, mais c'est sûr que moi, à base, je suis vraiment beaucoup plus modélisation agébrique. Bon, ça ne paraît pas François Hérine, mais c'est ça. Fait qu'en gros, avoir quelqu'un qui est impliqué, avoir une direction qui veut changer la structure, voir votre possibilité, est-ce que vous faites comme nous autres, nous autres, on a fait un groupe fermé, est-ce que vous mettez un groupe ouvert, est-ce que vous vous attaquez juste à quelques sigles, comme moi, j'avais attaqué, je n'avais pas pris le 1 pour cette année puis j'avais pas pris le 5 pour cette année parce que là, j'étais là, la barre va être trop haute pour commencer, on va prendre 2, 3, 4, puis là, finalement, quand je tombais en statistique, j'avais pas pensé à ça, j'ai fait, je tombe en stade, je peux pas prendre mon 2, c'est des erreurs que j'ai comme pas analysées sur le coup, mais peu importe comment je l'aurais fait, j'aurais eu des bugs un peu de même, c'était une première année, mais c'est ça. Merci Marc-André, je pense que peu importe votre contexte, peu importe votre situation, Marc-Claude qui est à la capitale a un énorme centre puis moi, chez nous, un microscope exemple, je pense qu'on peut tout retourner quelques éléments de ça, Marc-André l'a bien dit, quelqu'un qui veut, ou un sepul qui veut accompagner un enseignant, je pense que le volet manipulation, défi, Barbie bungee, crever mes bulles, puis je couper cet arbre, c'est vraiment des approches gagnantes parce que ça rend concret, ça rend manipulable, des fonctions assez abstraites, puis c'est de la résolution de problèmes, donc on travaille des stratégies, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, Marc-André, c'est un mathur, moi je suis un scientifique, oui Marc-André? Je vais juste rajouter un dernier commentaire, puis à un moment donné, il y a quelque chose que je me questionnais, puis François m'avait questionné là-dessus, l'année passée entre autres, tu sais, un élève qui, mettons, ne s'est pas rendu au bout ou qui a échoué ou peu importe, tu penses quoi par rapport à ton approche, est-ce que, comment tu te sens par rapport à cette approche-là, tu penses-tu que l'élève a appris, pareil, même s'il y a eu finalement, je ne sais pas moi, 54 %. Puis au début, je suis conscient qu'il a appris plus, mais tu sais, là, je vois, tu sais, comme là, cette année, ça a été beaucoup plus encadré, c'était pas juste Marc-André, t'essais de quoi, là, tu sais, on a mis vraiment une structure alentour, puis de l'accompagnement, puis on avait une CP, puis tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup d'encadrement qui est venu avec ce projet-là, mais au final, tu sais, mes élèves, en ressortent, en l'ayant expérimenté, en ayant expérimenté les mathématiques, ils ressortent, beaucoup plus aptes à résoudre des problèmes dans leur vie, puis à comprendre ce qu'ils font, puis même s'il n'y a pas ché, parce que, comme je disais, tu sais, dans mon enseignement explicite du début, quand je parlais, les stratégies de résolution de problèmes, bien, t'en as besoin dans la vie, peu importe ce que tu fais, même si c'est pas des mathématiques, t'as besoin de savoir résoudre des problèmes, puis t'as besoin d'être capable d'argumenter quelque chose, puis tu sais, fait qu'au final, les élèves, même s'il y en a qui ont échoué, t'sais, ils ressortent, d'après moi, pour vrai, avec beaucoup plus que s'ils avaient juste passé leur livre, puis t'sais, je me revois encore moi-même au secondaire, t'sais, j'avais la chance d'être très, 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 on va dire, solide en mathématiques, puis en sciences, mais j'avais un autre gars qui s'appelait Marc-André, t'sais, il avait le même nom que moi, il avait le même résultat, puis j'avais toujours l'impression qu'au final, même si on avait le même résultat, ben, c'est plate à dire, mais que j'étais plus performant que lui, ne serait-ce que par la manière que je transposais ce qu'on apprenait à la réalité, t'sais, je l'apprenais pas dans un cadre théorique, je voyais des liens dans ma tête, hey, ça prend de servir là, hey, ça, je pourrais faire ça avec, puis, donc, là, mes élèves, je leur ai tout obligé de faire ça, fait que l'élève qui m'a, t'sais, je serais curieux de voir un élève, pour vrai, dans ce qu'on a eu, t'as échoué, t'as-tu appris de quoi, t'as-tu appris de quoi, t'sais, ça va-tu te rester, t'sais, on n'a pas encore pris les témoignages, mais, ça va se faire, mais, je suis curieux de voir, t'sais, avec quoi sont sortis au final, t'sais, moi, là, j'ai eu à quitter, comme je vous dis, on a fermé le projet pour finir l'année, pendant le temps de mon congé, t'sais, j'ai regardé, j'ai continué à suivre mes élèves, pareil, de chez nous, t'sais, vous allez me dire, j'ai juste à avoir une vie, mais, en tout cas, pourtant, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie les dernières, les dernières semaines, mais, t'sais, au final, j'ai une élève, c'est de l'élève que je vous disais tantôt qui n'a pas cher, mais elle est retournée en individualisé, et elle ne voulait pas retournée en individualisé, mais on n'avait pas le choix, donc, on le fermait pour l'année, pour le reste de l'année, mais j'ai regardé ses résultats, il me semble que c'est 86% qui allait eu au troisième en géométrie, puis en 60 et, je pense que c'est 66 ou 69 heures, tantôt, la première chose que j'ai faite, j'étais allé dans le bâtir, j'ai essayé de la trouver, puis je l'ai trouvée, puis je l'ai félicitée, puis, t'sais, c'était comme, hey, toi qui pochais tout le temps, t'as eu besoin d'un encadrement, d'une façon différente de voir tes mathématiques, puis, là, on se retrouve à, t'as réussi à retourner en individualisé, puis avoir assez de concret, pour, peut-être, retransposer ça dans une autre, dans la géométrie, t'sais, c'est vraiment, c'est vraiment bien, t'sais, je t'ai super fier, Adèle, fait que, je le dis, t'sais, je prends le temps de le dire, mais c'est une autre belle réussite que j'ai ressentie, même si, finalement, on ne l'a pas continué de voir que ça n'a pas tombé à l'eau, t'sais, elle m'expliquait, t'sais, je réfléchis différemment à mes problèmes, c'est ça qu'il fallait, c'est ça qu'il faut faire dans la vie, il ne faut pas juste montrer des notions, il faut montrer à réfléchir, puis je voyais que, là, ça avait fonctionné, si on peut dire, bon, la question qui tue, si tu quittes, est-ce que tu crois que le projet se continuera? en fait, je crois, en fait, c'est sûr qu'il va se continuer, parce que l'année prochaine, il est déjà commencé à réfléchir, puis je ne pense pas qu'on va quitter non plus, mais t'sais, si je quitte, est-ce qu'il va continuer? Mettons qu'on me donnerait une couple d'années, t'sais, parce que là, c'est très embryonnaire, même si on a augmenté la structure, c'est très embryonnaire, pareil, t'sais, mon objectif, au final, c'est que ce projet-là devienne, on va dire, la régularité un peu de façon générale dans le bâtisse, puis t'sais, ça va peut-être prendre 4, 5 ans, 6 ans, pour tranquillement aller driller un à un les enseignants pour qu'on puisse peut-être faire quelque chose comme ça, on va dire un bon 6 ans, mettons, on va être, on va se donner du ranch, pour pas que vous me rappeliez dans 2 ans, on va dire, hey, c'est pas fini ton affaire, mais t'sais, je m'attends que ça prenne quelques années, mais pour vrai, les profs qui ont participé à ça, t'sais, ils l'ont dit, on a eu des hauts, des dents, puis on a eu des, t'sais, on a eu à courir plus, mais au final, on sort de là, grandit, t'sais, on veut pas revenir à ce que c'était, t'sais, ça a été dit, c'est ça qu'on veut, qu'ils veulent, t'sais, t'sais, ça a été dit qu'ils ne veulent pas recommencer de l'individualiser, t'sais, t'sais, j'en ai des, mettons, j'ai des enseignants, je dirais pas, enseignants, enseignantes, t'sais, qui ont dit, ok, c'était peut-être un petit peu trop, l'année prochaine, je vais juste baisser un peu le niveau, mais, t'sais, parce que là, on partait de tout à tout, on partait d'une extrémité à l'autre, mais t'sais, c'est comme, ok, mais t'es dans une continuité, c'est comme, c'est correct, là, faut, t'sais, l'idée, moi, je suis un puriste, puis je le sais, mais l'idée, c'est que chaque enseignant, ça se fasse une tête de cette façon de faire, là, toute matière confondue, donc, faut que, oui, l'année prochaine, c'est sûr que ça continue, je sais pas, il m'arriverait un accident tantôt, je me le souhaiterais pas, mais l'année prochaine, c'est sûr que ça continue, t'sais, je m'attends que ça continue avec les années, mais c'est, bon, je ne trouvais pas qu'il était plus situeuse que ça, la question. Quand même, quand même un peu, Marc-André, on va s'arrêter ici, là, est-ce qu'il y a des dernières questions dans l'assistance, là, avant de poursuivre, je pense qu'on, ça l'a fait un bon topo, on a Marie-Ève Sainte-Croix qui vient nous rejoindre, là, dans quelques instants, on va prendre des images, encore, on avait pris à l'automne avec les élèves, en action, en classe, on travaille sur un, un bon article, là, à partager, là, sur le site du récit, ou Pédago Mosaic, quelque chose comme ça, donc, c'est probablement pas la dernière fois que vous allez entendre parler de ce projet-là, il y a aussi, je vois Emmanuel Couture, là, qui clavarde, là, les activités de Marc-André sur Desma sont aussi recensées dans le site d'Emmanuel Jean-Simon et toute la gang de La Capitale et de, peut-être, je vous dis en tout cas, 0.3.12, donc, c'est là, c'est disponible, c'est aussi une bonne façon, Marbleslide ou autre, donc, merci Emmanuel pour le lien, donc, n'hésitez pas à aller voir ça, ça fait beaucoup de choses, tu sais, tu peux pas introduire Desma en même temps que tu commences par la pratique, mais Marc-André, tu pourras peut-être me contredire, mais je pense de commencer avec des ateliers de manipulation, pas nécessairement avec des tics, tu sais, mais je veux pas, les tics sont pas loin pour s'aider des fois à modéliser, mais ça serait vraiment une belle porte d'entrée pour commencer, pour voir les élèves embarquer, tu sais, je pense que c'est ça aussi qui va pousser les changements de pratique, de voir que, hey, c'est donc bien le fun, ton cours, mon Dieu, c'est rare qu'on me dise ça, j'ai-tu tort? Oh non, non, tu sais, ah non, tu sais, pour vrai, les élèves, ça leur tende d'être là, je le disais tantôt, puis moi, je commencerais par les défis, d'en intégrer, intégrer un petit défi, puis moi, souvent, le premier défi que je propose d'intégrer au monde, c'est, moi, je me suis acheté, je pense, c'est 300 verres à café, genre 600 verres à bière, qui s'en boitent super bien, et tu sais, la question, c'était, je vous donne 10 verres au final, et combien ça en prend pour monter à la hauteur de la, faire une pile jusqu'à la hauteur de la porte, et ce qui est le fun, c'est que peu importe le niveau, ils ont des idées un peu farfelues, j'en ai une, puis là, je leur demande tout le temps, prouvez-moi, argumentez-moi, c'est quoi votre choix, je leur présente les deux verres dans les mains, si vous avez à faire une pile, quelle vous choisissez, et ce qui est le fun, c'est que, moi, ce que j'attends comme réaction, c'est, ok, mais c'est quoi le défi, c'est-tu d'arriver là le plus vite ou de piler le plus de verres, quand cette question-là m'arrive, je fais comme, wow, toi, tu as vu au-delà de la question que je t'ai posée, tu es en train de te créer une hypothèse que si tu as un type de verre plutôt qu'un autre, ça va aller plus vite ou moins vite, c'est comme, ok, tu es déjà en train de prendre les devants bien au-dessus de ce que je suis en train de, c'est vers ça, je vais amener tout le monde, mais au-dessus de ce que j'ai amené comme question, et effectivement, c'est quoi le défi, c'est-tu de m'avoir le plus possible, d'avoir le moins possible, là, c'est comme, ben, choisis, c'est quoi ton défi à toi, ah, ben, moi, je veux m'avoir le moins possible, je veux que ça aille le plus vite, parfait, parce que la première activité que je leur donne, c'est celle-là, puis moi, on dit qu'au début, tu as l'impression qu'ils veulent s'en débarrasser, je vais prendre celle que je vais trouver la réponse en 15 secondes, vas-y, fait que là, ils prennent les verres à bière, ils le mettent comme ça, puis après ça, ils mettent l'autre à l'envers, fait qu'ils sont à côté sur les deux rebards, puis là, ils prennent des mesures, ok, quand j'ai un verre, ça me donne, je ne sais pas, moi, 17 cm, quand j'en ai deux, ça fait 34, etc., puis au final, ils disent, ok, ça me prend 12 verres, parfait, ok, tout le monde, ça prend 12 verres, on va voir l'équipe essayer d'empiler des verres à l'envers, comme ça, sur le rebard, sur des verres à bière, c'est rare qu'ils atteignent le haut de la pyramide, puis ce que j'aime, c'est que, mettons dans ça, tu sais, quand on dit de résolution de problème, puis, tu sais, j'embarque avec ça, est-ce que c'était la meilleure solution pour faire une pile de verres, empilez-vous vos verres comme ça, dans vos armoires, chez vous, tu sais, il n'y a personne qui fait ça, comment tu empiles des verres, c'est bien plus solide quand tu les emboites l'un dans l'autre que si tu essaies de faire une pyramide qui est inversée, fait qu'au final, ce que j'aime, c'est voir la tour tomber, puis là, je dis aux élèves, ok, attendez, bon, rappelez-vous de ce qu'on vient de voir, hey, équipe, c'est parfait, regarde, je suis sûr que votre réponse était bonne, allez nous la montrer mathématiquement, les élèves vont montrer, ben, regardez, on a fait ça, peut-être, super bonne résolution de problème, c'est super, tu sais, le calcul mathématique est errant, est-ce que c'est efficace, ça répond, la réponse, on l'a, d'elle-même, ça a tombé, ils ne se sont même pas rendus à la moitié de la hauteur, mettons, ils sont rendus à la moitié de la hauteur de la porte, ça a tombé, ce n'est pas efficace pour 2 cents, mais c'était mathématiquement, bon, maintenant, comment on peut faire pour faire en sorte que ça soit solide en plus, avec là, tu as une autre, là, on embarque, au fur et à mesure que j'avance, j'embarque des contraintes, ah, maintenant, ok, j'aimerais ça, là, vous avez le temps de réfléchir, je veux qu'il y ait le plus de verts possibles, quel type de verts, tu sais, là, j'embarque des contraintes tranquillement, mais, les obligeants à réfléchir, puis à voir leur, on va dire, leur défaite, c'est carrément une défaite pour eux autres quand ils voient ça tomber, bien, c'est comme bon, mais, qu'est-ce qu'on apprend de ça, quand c'est des mauvaises prises de mesures, peu importe dans quelle expérience, qu'est-ce que tu as appris de ça, ta Barbie, elle s'est plantée à la face en bas, qu'est-ce que tu as appris de ça, pourtant, ta méthode mathématique était bonne, moi, c'est sûr qu'en examen, il n'y aura pas d'expérimentation, mais, si ta méthode mathématique était bonne, mais ta prise de données n'est pas bonne, puis là, tu t'en viens faire des maths fortes, tu en as besoin, si tu as besoin des sciences, au final, souvent, apprends, je retranspose souvent directement en sciences, tu vas en avoir besoin, dans la vie, on ne te demandera pas de botcher, on va te demander, fais quelque chose de précis, peu importe ce que tu vas faire, balancer ta caisse, tu vas en avoir à peu près et personne qui veut ça, fait que, c'est ça, fait que je sensibilise un petit peu à tout ça, mais, bon, je vais arrêter de parler, François me regarde quand même, là, non, non, c'est la fin, donc, Richard, je pense qu'on a le record du webinaire le plus long dans toute l'histoire des après-cours FGA, félicitations, mais c'était super intéressant, Richard disait, tout un exemple de leadership pédagogique, merci beaucoup, Marc-André, pour ce partage incroyable, comme je disais, ça va être, on va, ça va être, pas différencié, mais élaboré, là, peut-être dans des articles plus tard, puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, nos coordonnées seront dans le, dans l'article, là, des après-cours que Richard va mettre en ligne. Merci beaucoup. Merci de votre présence, de vos questions, ça a été beaucoup dans le clavardage, mais, ça a été très interactif, donc, merci encore, bonne fin d'année scolaire, reposez-vous bien si t'étais, et au plaisir de se revoir l'an prochain. Merci.